Méditation de pleine conscience avec les bols sonores Cette pratique est très liée à la tradition bouddhiste. Elle a été introduite en Occident par les lamas tibétains et par un maître zen vietnamiens, Thich Nhat Hanh. Grâce au courage du médecin psychiatre Christophe André, cette pratique est désormais vulgarisée en France et de plus en plus connue. Ce médecin a pu constater les bons résultats de cette pratique sur ses patients à l'hôpital Saint-Anne à Paris. En théorie, c'est tout simple. Il s'agit d'être pleinement conscient de ce qu'il se passe en nous et autour de nous. Sans intervenir, on est simple observateur de sa respiration, de ses sensations, de son entourage. Cette méditation peut même se pratiquer en marchant. Nous allons pratiquer, pour cet exercice, l'écoute consciente. L'écoute consciente. Pratiquons maintenant. Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la méditation. Pomme des mains tournée vers le haut. Les paupières closes. Soyez attentifs aux bruits du monde extérieur. Attentifs aux bruits du monde extérieur. Écoutez les bruits les plus lointains. Puis progressivement, ramenez votre conscience concentrée sur les bruits dans cette pièce. Merci. 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 10 minutes utilisées. Merci. Puis, votre respiration est plus ample, plus profonde, vous reprenez bien conscience de votre corps, le front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Sous-titrage ST' 501